et on va parler de l'événement du 12 septembre parce que je m'aperçois de certaines choses au final donc on va apporter des précisions pour ceux qui disent n'importe quoi apporter des précisions pour ceux qui en ont besoin et moi poser quelques questions parce qu'il ya des trucs j'ai du mal à comprendre sincèrement allez on va commencer voilà donc il ya à peu près 48 72 heures j'ai mis enfin j'ai parlé avec mike dans un live d'instagram suite à une réflexion que j'avais depuis le 16 mai quant à l'idée de enfin déclarer enfin déclarer j'apporterai quelques précisions par la suite afin de créer un événement au sein des des gilets jaunes et de tous les citoyens en colère et de peut-être recentrer un petit peu le débat des gilets jaunes et je vois que ça part dans tous les sens que même les forts en gueule même les mecs qui en veulent sont capables de chipoter à parler de 12 événements de cinq événements de je ne sais trop quoi à défaut de parler des revendications des gilets jaunes de rappeler pourquoi on est descendu dans la rue de préciser de où on est descendu dans la rue voilà donc première précision je ne lance pas un appel national d'accord parce que je vais jouer franc jeu les appels nationaux c'était rigolo mais j'ai l'impression que c'était plus un concours qu'autre chose donc ce n'est pas un appel national si appel national il y a c'est un appel national à l'échelle nationale c'est à dire à l'échelle des l'entièreté des villes d'accord je parle pour paris d'accord je tiens à préciser que je parle de paris parce que suite à toutes les conneries parisienne excusez moi du peu pour une fois on va nettoyer un petit peu devant sa porte d'accord donc je suis parisien je suis banlieusard toutes ces conneries qu'on peut entendre sur parisien mais il y a 12 événements il y a 12 événements mon dieu qu'est ce qu'on va faire et si tu étais gilet jaune le 17 novembre 2018 il n'y avait pas d'événements d'accord il y avait tu viens sur paris et vous vous êtes retrouvé sur les champs élysées personne t'a dit où aller personne t'a demandé où aller tu y as été tu y as été tout seul comme un grand sans que maman te tienne par la main sans qu'il y ait un mec sur un réseau social qui te dise que c'est de la merde sans que quelqu'un vienne te casser les couilles tu as pris ton courage à demain tes envies de revendications tes envies de militants et tu es parti sur les champs ça rime j'ai pas fait exprès qu'est ce qu'il ya de compliqué qu'est ce qu'il ya de compliqué à comprendre à ça qu'est ce qu'il ya de compliqué que ça fait un an et demi qu'on vient me saouler et qu'est ce qu'on fait jérôme et comment va le mouvement et on va où jérôme et comment on fait jérôme et qu'est ce qu'on fait jérôme mon dieu je réponds à la question qu'est ce qu'on fait jérôme et ben voilà tiens bah je vais faire mon événement tout le monde l'a fait je me suis fait chier dessus pour les événements de tout le monde pour diverses raisons maintenant que je le fais non je conduis pas vous rassurez vous j'ai pas le permis je peux plus conduire voilà les gens ça chipote ça chipote oh si t'es un gilet jaune un vrai gilet jaune d'accord le mec qui est sorti le 17 novembre avec trois revendications dans la tête celle du mieux vivre vous me dites si je me trompe il ya les commentaires c'est fait pour ça celle qui est de la démocratie directe et participative quelle qu'elle soit après il ya des gens qui sont assez réfléchis pour mettre ça en place pour la fin des privilèges de ceux qui nous gouvernent non pas nos gouvernants parce qu'aujourd'hui on les met on les met à mal de ceux qui nous gouvernent qu'est ce qu'il ya de compliqué à ça non là c'est en train de parler des douze événements mon dieu il ya douze événements sur paris où est-ce que je vais aller je vais prendre un planning à neuf non 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 t'es gilet jaune le 17 novembre t'es parti sur les champs voilà arrête de parler de au final vous faites du bfm tv ces gens là font du bfm tv c'est à dire que parlent de choses qui sont des non sens qui prennent toute la place sur un réseau social d'accord qui prennent toute la place sur un réseau social à défaut de se concentrer sur ce qu'est le métier de base d'un gilet jaune de parler de ces revendications voilà moi je sais pas un jeu je vais voir des gens dans la rue on parle revendication ils sont pas là en train de me gonfler à dire il ya douze événements sur paris les gens veulent aller sur les champs les gens veulent du monde pour aller sur les champs dites moi si je me trompe alors il ya des mecs qui disent ouais mais jérôme faut appeler aller sur les champs là et je le fais et ces mêmes personnes gueule oh stop stop déjà je suis pas l'organisateur je prête mon nom pendant un an et demi tout le monde s'est servi de mon nom et dans le bien comme dans la pire des merdes et tu peux nous signer ça et tu peux participer à ça il ya des choses je les fais de bon coeur parce que les projets étaient intéressants les relayer en parler ça c'était mon job d'accord d'autres se sont servis de nom pour me chier dessus m'inventer des vies oh maintenant que je vais utiliser mon nom parce que tout le monde vient me voir en me disant mais tu es un influenceur les gilets jaunes n'écoutent que toi ok c'est simple les gars je vous mets le pari alors si les gilets jaunes ils comptent autant sur moi comme certains le prédisent et que je fais un événement et que les mêmes viennent me chier dessus qu'est ce que je fais d'autre deuxièmement je crée un événement je suis censé avoir une page de cent mille personnes il ya à peine 589 partage si j'étais suivi par autant de gens je devrais avoir cent mille partage allez on va pas faire le mec extravagant on va dire que sur cent mille personnes il ya 20 25 30 40 % de troll et de gens qui viennent nous chier dessus je me dis donc 60 mille partage non j'ai pas 60 mille partage donc dans l'absolu on est là pour faire peur on est là pour aller chercher d'autres gens au lieu d'aller chercher tous les mécontents de france qui vont arriver en septembre au lieu de partager en dehors des réseaux sociaux qui sont gilets jaunes et qui ne font que parler aux gilets jaunes non on est là en train de se prendre la tête mais il ya marcel il a fait un truc à montmartre et puis à jacqueline elle a fait un truc à montparnasse et puis à jacob il a fait un truc dans à mon cul non stop 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 oh réveille toi gilet jaune réveille toi va chercher le copain qui était là le 17 novembre va lui redonner confiance va lui montrer qu'à un moment donné quand on sera quatre cinq six à t'accompagner c'est pas la peur va changer de côté parce que la seule réalité aujourd'hui c'est une question de peur les gens ont peur 135 euros un oeil en moins une main en moins allez chercher ces gens là montrez leur que à plusieurs on sera la force on sera le courage les gens viennent me voir en disant jérôme tu as du courage moi j'ai du courage parce que vous êtes là j'ai du courage parce que je suis entouré de vous tous allez le faire comprendre aux autres d'accord alors j'en appelle à tous ceux qui sont sur le live de partager un maximum on fait que ça répéter pendant un an et demi mais non pas de partager les conneries non pas de partager les conneries partager les revendications essayer d'avoir des débats sur le mieux vivre essayer d'avoir des débats sur la démocratie directe de revenir au charbon tout simplement quelle que soit la mouvance de ce de cette de ce magnifique mouvement que sont les gilets jaunes j'en appelle aux constituants du 91 du 93 j'en appelle à l'assemblée des assemblées j'en appelle au rond-point j'en appelle au péage j'en appelle à toutes les villes de france revenons à l'essentiel ce qu'était le gilet jaune de coeur c'est ça le message c'est pas de parler des douze événements pas de ce pendant ce temps là on parle des douze événements on parle de rien d'autre c'est comme chez bfm pendant ce temps là on parle de tout sauf de la réalité de ce qui se passe et bah vas-y on lâche des milliards moi je vous le dis les gars en septembre on va prendre une gifle dans la tronche on va prendre une gifle et vas-y que pendant ce temps là tout l'été ça se balade dans toute la france à nos frais ça lâche six milliards par là ça lâche dix milliards par là ça lâche quinze milliards par là pendant ce temps là airbus cinq mille personnes en moins cinq mille personnes au chômage j'en passe et des meilleurs et on est là on est en train de se prendre la tête il y a douze événements alors je le rappelle je le rappelle ce que j'ai fait c'est pas un appel national sur paris c'est un appel national pour toute la france vous voulez aller à toulouse ces places jean jaurès vous voulez aller à lyon ces places belcourt vous voulez aller à bordeaux ces places de la bourse voulait à lille ces places de la république si vous pouvez pas venir à paris vous savez où aller même moi il ya des villes où j'ai pas été je sais où aller et à paris on se pose encore la question oh vous avez été les premiers à aller sur les champs d'accord alors tous ceux qui gueulent pour retournez-y et amener un copain ramenez en deux c'est pas compliqué d'accord moi je vous le dis hein je laisse quinze jours à l'événement s'il n'y a pas cinquante mille intéressés il n'y a pas d'événement ça montrera que je ne suis pas un influenceur et que j'ai pas toutes les gilets jaunes derrière moi d'accord et si j'ai fini par faire comprendre aux gens qu'à un moment donné c'est trop compliqué de tous vous entendre et de parler d'autre chose que de conneries eh ben je continuerai à relayer ce qui me plaît de relayer voilà on arrête les conneries on arrête de se monter le bourrichon pour rien on a du taf ils vont nous la mettre profond si en 2002 en 2022 vous voulez exactement la même chose et vous voulez en signer un cdd de cinq ans faites ce que vous avez à faire les gars faites ce que vous avez à faire mais moi j'ai pas envie de faire ça j'ai pas envie de faire ça d'accord donc je le rappelle c'est un événement national à l'échelle nationale par exemple nantes révoltés fait partie d'une organisation qui vont manifester d'autres manifestations vont avoir lieu dans d'autres villes allez-y partez-y participez y d'accord la seule chose que je vous demande c'est hashtag 12 septembre c'est pas hashtag 12 septembre paris c'est hashtag 12 septembre que l'ensemble des informations puissent être relayées dans chaque ville aujourd'hui c'est simple à un moment donné au lieu de faire les teubais 1 je connais assez bien le monde des gilets jaunes pour comprendre que les groupes ont du mal à se parler ont du mal le groupe du nord avec le groupe du sud de l'est à l'ouest on a du mal prenez le hashtag 12 septembre vous allez cliquer dessus vous allez avoir l'ensemble des informations où il y aura eu hashtag 12 septembre voilà faites ce que vous avez à faire partager partagez pas moi c'est simple dans 15 jours si cet événement il n'y a pas l'ensemble des co-organisateurs de toute la france il ya une pas il ya un petit endroit il ya marqué co-organisateur c'est-à-dire si des gens veulent s'associer au projet venez vers moi contactez moi et je vous mets co-organisateur c'est pas mon événement c'est l'événement des gilets jaunes c'est l'événement des citoyens en colère les mêmes qui sont dissendus le 17 novembre on se réveille on se remémore et on se met au boulot voilà la famille moi quand je vois les images aux états unis quand je vois les images dans les autres pays mais on est des charlots les gars on a appui sur le bouton les premiers on est des charlots quoi on est des charlots ils sont équipés ils y vont avec des trucs là pour aspirer la pour pardon comment on appelle ça des souffleurs enfin je sais pas et nous alors par contre on fait les grandes gueules sur les réseaux mais qu'est ce qu'on gueule sur les réseaux oh là là puis il ya de là il ya du monde qui répond il ya du monde qui répond j'ai pas moi m'ont donné stop 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 voilà je pense qu'il y en a beaucoup qui dorment pas il y en a beaucoup qui voudraient dormir donc à un moment donné mettez vous à réfléchir d'accord événement national à l'échelle nationale dans chaque ville de france pour ceux qui peuvent nous mentir sur paris je vous le dis sur paris c'est pas les douze événements c'est là où tu as été le 17 novembre dans la mesure du possible c'est compris voilà alors moi c'est simple n'est pas m'emmerder que les ou les événements les douze événements moi aujourd'hui j'y fais pas attention je précise que sur un événement c'est les champs si je me suis trompé de mouvement vous me dites et je vais retourner à je vais retourner à république et il ya des mecs ça fait 40 ans ils manifestent à république et des mecs ça fait 40 ans ils manifestent à la bastille ils ont eu quoi il a fallu quatre samedi sur les champs pour que les mecs qui commencent à se chier dessus en 40 ans on a compris hein on est les seuls les seuls gilets jaunes les seuls citoyens en colère qu'ont qui sont partis sur les champs manifestés sur les champs regardez bien les gars c'est ça qui est bon c'est ça qui est bon c'est ça qu'il faut se rappeler tous ces bons moments tous ces mauvais moments toutes cette tous ces sentiments ces ressentis qu'on a vécu c'est ça c'est ça c'est pas compliqué les gilets jaunes tu sais d'où tu dois aller sauf que j'ai cru comprendre qu'il fallait le repréciser mais même en le reprécisant on parle de tous les autres mon dieu mon martre ou mon parnasse question existentielle bah moi je réponds à ta question existentielle de gilets jaunes tu savais où aller le 17 novembre j'ai même pas besoin de le dire sur les réseaux sociaux parce que quand on dit sur les réseaux sociaux on veut aller les gens ils disent ah mais les rg ils vont vous griller bah ouais mais les rg ils ont compris qu'on avait été sur les champs élysées les gars c'est bon on arrête un petit peu la parano on arrête un petit peu complotisme un désinfiltré il y en a dans tous les groupes et il y en a beaucoup qui en suivent d'autres infiltrés pas me faire la leçon donc stop 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 voilà donc la famille merci à ceux qui ont partagé cet événement d'accord merci à ce qu'on appelle des super fans même si le mot me dérange mais en tout cas à tous ceux qui font vivre la page c'est beaucoup plus sympa que super fan de pouvoir partager de pouvoir relayer un maximum parce qu'il n'y a que ça et à un moment donné faut essayer de péter cette frontière de réseaux sociaux facebook à la fois sur les réseaux pour essayer de parler autre à d'autres personnes que des gilets jaunes d'accord et d'essayer d'aller un petit peu dans la rue parler aux gens d'accord tout simplement à bon entendeur salut ceux qui sont pas contents restez correct et cordial mettez votre commentaire ceux qui sont pas d'accord pareil ceux qui sont d'accord partager un maximum partager l'événement 100 000 abonnés ouais 100 000 abonnés il y en a ils sont même venus me dire mon dieu tu fais de l'argent avec ta page et ben écoute on va voir si je fais de l'argent j'en sais rien parce que là je suis au séchelle et je vais aller me dorer le cul à la plage mais si j'ai 100 000 abonnés je devrais avoir 100 000 likes on verra si je suis un c'est des trucs à la mode influenceur c'est ça qu'on dit c'est comme ça qu'on dit d'accord non moi je suis un mec dans un mouvement qui relayait des informations tout simplement on y va on se met au boulot trois revendications un seul endroit pour paris c'est les champs pour les autres villes vous savez quelque chose de compliqué non bon bah voilà j'espère voir d'autres postes que et à 12 événements mon donné il y en a un sur paris c'était le 17 novembre voilà la famille j'ai répondu à la question je vous fais un bisou il fait beau il faut profiter de la nature profiter de vos vacances profiter pour vous organiser reprenez tout ce qui moi je parle des hauts je vais parler aux influenceurs de tous ceux que j'ai croisé dans le mouvement les influenceurs de rond-point de péage de groupe d'action remettez vous au boulot les gars revenez sur le terrain vous en avez pris plein la gueule vous en avez mangé de toutes les couleurs je le sais même combat revenez c'est vous qui aviez raison vous étiez des fous hier mais c'est vous qui aviez raison réenclencher les réseaux réenclencher les copains réenclencher tous les mécontents de france c'est ça le message ramenez tout le monde regardez jr dans 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 les hauts de france regardez dans le sud remettez vous au boulot les gars tous ceux qui avaient de l'influence sur les ronds-points les péages tous ceux qui ce que j'appelais des référents allez-y les gars c'est reparti c'est reparti on va pas revivre un an comme ça on a 2022 pour le dégager faut y aller faut y aller faut y aller faut pas attendre le 17 novembre les deux ans du mouvement non c'est là où faut y aller et allons chercher les autres il ya un paquet de mécontents je vous fais un bisou la famille et je vous dis à très vite on refera d'autres live et je rappelle à tous ceux qui veulent co-organiser organiser c'est pas mon événement c'est notre événement bisous et portez vous bien